Salut à tous, dit-on-donc frère d'épisode 15 et cet épisode qu'on me donne dans la série à venir sera consacré à du jargon en informatique. Le premier thème de jargon que je vais vous expliquer en parallèle de l'épisode 14, je vais vous expliquer les versions alpha, beta et compagnie. L'épisode 14 dont vous trouverez le lien dans le script type, je vais y arriver. Le premier thème que j'ai envie de vous parler c'est le dog fooding. Donc si vous avez quelqu'un sur l'anglais, dog c'est chien, waf waf, et fooding c'est l'action de nourrir. Donc donner la nourriture pour chien, manger la nourriture pour chien. Non, déjà sortez-vous de l'image la boîte de canigou, de royal canin avec l'ouvre-boîte et la mettre dans la gamelle et mangez vous-même cette nourriture. Non, si vous voulez le faire, c'est votre plaisir, je vous le laisse. Non, le dog fooding c'est une expression qui veut dire, quand on dit manger sa nourriture pour chien, c'est un principe qui veut qu'on utilise ses propres produits pour en trouver les défauts et améliorer au fur et à mesure. La légende veut qu'en informatique, Apple en début 1980, pour promouvoir l'Apple 2 et aussi l'Apple 3 qui devaient être sortis à l'époque, pour les promouvoir auprès de leurs clients, ils avaient décidé de dire stop. Au 1er janvier 1981, on ne veut plus la moindre machine à écrire dans nos locaux. Imaginez les cojones qu'il fallait pour dire dans un an, au début des années 80, il n'y aura plus de machine à écrire dans nos locaux. Juste les imprimantes avec un ordinateur branché les imprimantes. Imaginez la paire de cojones qu'il fallait avoir pour dire ça. Apparemment, ça a réussi. Un autre cas de dog fooding célèbre en informatique, c'est le développement de Windows NT par Microsoft. Windows NT, qui était l'origine devait être la suite d'OS2 d'IBM, a été développé sur lui-même. C'est-à-dire qu'au début, cet environnement uniquement graphique a démarré par des versions texte. Sur les versions texte, le code était plus en mesure modifié pour créer la version graphique et ainsi de suite. Donc en gros, quand Windows NT 3.1 est sorti en 1992 ou 13, enfin 92 ou 93, vous me direz si je me trompe, il avait été développé sur lui-même. Pas mal, hein ? C'est assez marrant. D'ailleurs, c'est à peu près le même principe qu'a utilisé Linux Torbats à l'époque du noyau 0.03. Il avait décidé d'utiliser son propre noyau pour le développer. Ce qu'on appelle le dogfooding, il mangeait sa propre noyau pour cher. Enfin, l'origine, si on en croit sa biographie non autorisée, dont je vous mettrai un lien dans le descriptif aussi, il aurait fait une fausse manipulation et le minix qu'il utilisait comme base, s'est retrouvé détruit. Donc il n'y avait pas d'autre choix que d'utiliser son propre noyau pour le développer. Ce qu'on appelle le principe du dogfooding, manger sa nourriture pour cher. Je ne sais pas d'où vient cette expression réellement, mais ça veut dire simplement que quand on développe un produit, on l'utilise tout le long du développement pour en trouver les failles et l'améliorer. Voilà, c'était le premier épisode sur le jargon informatique. S'il y a des mots de jargon informatique que vous ne comprenez pas et que vous voulez que je vous explique, mettez-les dans le commentaire, je me ferai un plaisir de faire des recherches et vous les expliquer. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et surtout, n'attaquez pas la botte de Kanegu. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501